Le samedi prochain, le 4 novembre, ce sera évidemment le premier samedi du mois, il n'y aura pas d'assemblée générale. A l'attention de tous les militaires et sympathisants et à l'attention de nos amis de la presse, il n'y aura pas d'assemblée générale. Le samedi prochain, le 4 novembre, le samedi qui va suivre le 11, assemblée générale spéciale, section votable. Et le samedi qui va suivre, assemblée spéciale, ancienne du président Sérédane Diallo, à la tête de l'Union des forces démocratiques de Guidé, vous apposez. Donc, toutes les fédérations, leurs sections et comités de base sont apparnies ce jour massivement parce que nous devons prouver au président Sérédane Diallo, qui a développé un parti qui lui doit reconnaissance, qui compte sur lui pour sortir la quittée du cheval endémique dont nous parlons aujourd'hui. Pour savoir que dans ce pays, les gens n'ont pas de travail, il faut faire le tour des cafés. Il faut sortir un lundi matin, faire le tour de Conakry, aller dans les quartiers, regarder les cafés, regarder ceux qui sont dans les cafés. Les 90% de ces gens sont des gens qui ont terminé l'université, qui n'ont pas de travail. Ça, c'est la preuve. On n'a même pas besoin de réfléchir. Dire qu'il y a 4 ou 6, laissons ça. Allons, faisons le tour. Je voudrais insister sur un élément important. C'est la confusion qui est entretenue entre la refondation de l'État et la transition. On avait pensé que le 5 septembre, on avait mis en place le comité national pour le redressement. CND et le colonel a tenu un discours. Personne ne pouvait imaginer que depuis le 5 septembre jusqu'aujourd'hui, qu'on n'a pas de visibilité. On a des élections majeures, élections locales, élections législatives, élections présidentielles. Mais depuis que le CNRD est au pouvoir, aucun qui n'est, j'ai dit bien aucun qui n'est, n'a eu une visibilité par rapport à ça. Ce qu'on nous fait voir, c'est la refondation de l'État. Qui consiste à dire, nous allons faire des routes, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, organiser des concerts, organiser le 2 octobre. Écoutez, on a besoin des routes, c'est vrai. On a besoin de l'électricité, c'est vrai. On a besoin de l'autosuffisance alimentaire, ça aussi c'est vrai. Mais est-ce que c'est la mission de la transition ? J'ai dit non, la mission première de la transition n'est pas la refondation de l'État, c'est pour organiser les élections pour mettre ce pays sur la voie démocratique. À ce niveau, rien n'a fait le dialogue. Nous avons dit qu'on ne participe pas au dialogue. Parce qu'on considère qu'il y a beaucoup de monde, on ne peut pas avoir de résultats. Nous avons demandé à ceux que l'article 77 de la Chasse soit respecté. Certains sont partis. Ils ont dialogué. Il y a eu les 10 points d'accord signés, validés par la CDAO depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de lisibilité. Personne ne sait où on va. Ce qu'on sait aujourd'hui, incontestablement, c'est que le CND n'est pas dans la logique d'organiser les élections. Pas dans la logique d'organiser les élections. La constitution est où ? Le cours électoral est où ? La dernière fois, on était en train, au palais du peuple avec le CNT, en train de parler de la loi sur le recensement d'état civil. Et que c'est dans ça qu'on va sortir le fichier électoral. Si on veut faire un travail comme ça, on veut sortir à partir du recensement général de la population un fichier électoral, il faut au moins 5 ou 6 ans. Si on veut faire un travail, on a un fichier propre, un fichier qui est là-bas, on a le matériel électoral, on a tout, tout est prêt, on laisse ça à côté. On veut occuper le peuple. J'ai dit, c'est très grave. J'espère que les journalistes aussi sont des Guinées. Nous sommes dans la même situation, vous et nous. Personne ne comprend. Et vous et nous autres. Personne ne peut vous dire quand est-ce que nous allons sortir de cette situation. Certains disent, oui, il y aura un glissement. Un glissement, si c'est un glissement, un glissement c'est un ou deux ou trois mois. C'est ça le glissement. Mais ce qui n'a pas commencé, ça ce n'est pas glissement. On occupe le peuple. Après un jour, on va nous appeler pour nous dire un bon soustou, c'est d'abord la refondation de l'État avant la fin de la transition. On va se retrouver, puisque les Guinéens connaissent bien les phrases, « Laissez et va terminer ce qu'il a commencé. » « Allez faire des routes dans le quartier. » « Allez faire des routes dans le quartier. » Qu'est-ce que nous avons à voir dans ça ? Commencez à nous parler d'un gouvernement qu'on va changer. Qu'est-ce que nous avons à voir dans ça ? Un gouvernement qu'on va changer. Il reste 13 mois. Et il ne faut pas changer ce gouvernement. Vous êtes resté depuis le 5 septembre avec ce gouvernement. Vous ne devez changer personne. Vous devez assumer avec tous ceux qui sont membres du gouvernement jusqu'à la fin de la transition. Ça, c'est une façon d'occuper l'esprit du peuple. On va changer. Tel va être le premier ministre. Tel va être ceci. Tel va être cela. D'ailleurs, la Guinée a avancé. On a maintenant un truc du GN. On a ceci. Le colonel est content du gouvernement. Tout ça, c'est pour s'aimer. C'est que nous appuyerons la confusion. On n'a pas besoin de ça. Nous voulons quoi ? Nous voulons que le colonel respecte les engagements qu'il a pu le 5 septembre, organiser les élections, mettre à la tête de ce pays un président démocratiquement élu, qui qu'il soit. C'est ça. C'est ce que nous voulons. Les jeunes n'ont pas trois repas par jour. Il y a des quartiers où on a commencé des routes. Depuis le mois d'octobie, ils ont tout cassé. Il n'y a rien. Ce matin, ils vont aller casser les barraques qui sont au bout. Tout ça, ce n'est pas le travail du CNRD. Le travail du CNRD, c'est organiser les élections. Est-ce que c'est difficile de comprendre ça ? C'est ce qu'il faut faire. La refondation de l'État. Je voudrais vous dire honnêtement, continuez à vous mobiliser. Continuons à travailler. Continuez à convaincre les Guinées sur le projet de société de notre pays. Je voulais terminer puisqu'il est 13h pour vous parler des inquiétudes. Dans un pays, honnêtement, où on met la totalité des généraux de son armée à la retraite, dans un pays où plus de 50% de la jeunesse échoue aux élections, dans un pays où 18 000 enseignants contractuels sont en grève pour non-payement des salaires, un pays où les libertés de manifestation sont bafouillés. Un pays où les dirigeants ne sont pas élus, ils n'ont plus de légitimité. Vous avez entendu ce que Badra Kone a dit qu'à partir, je ne sais pas, du 12 novembre, il va rendre sa démission parce qu'à partir de cet instant-là, il n'a plus la légitimité d'être même, d'être conseiller. Badra. parce que quand le mandat est fini, tu n'as plus de légitimité. Dans un pays où la jeunesse perd tout espoir, ou est obligé de s'orienter, prendre l'aventure, la jeunesse d'une n'est plus là. Les enfants sont dans le désespoir. Ils sont partis dans un pays dont je n'ai même pas envie de dire le nom tellement que c'est grave. pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'espoir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de travail. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de légitimité. Pourquoi? Parce qu'ils sont convaincus que le CNRD n'a plus pour rôle d'organiser les élections, mais ce pays-là, au travail, ils ont perdu l'espoir qu'ils ont eu le 5 septembre. Dans un pays où il devait avoir un parlement élu, c'est le CNT qui joue le rôle du Parlement. Un ministre de la République du Guinée à Bruxelles a évoqué la citation de nos des mines. Il a parlé de la bauxite. Le ministre se pose la question où va l'argent? Ce n'est pas moi, ce n'est pas Kalemoudou. C'est le ministre de la République de Guinée qui dit que devant nous tous, on voit des trains qui transportent nos minerais. Et il se pose la question dans quelle poche l'argent-là se retrouve. Ministre de la République. Quand dans un pays, le procureur de la République et le procureur et c'était l'avocat, un pays dans lequel on nous dit que les ministres, leur passeport, leur passeport, le passeport diplomatique des ministres est confisqué. Il ne peut pas sortir. qu'on peut dire qu'on est dans une situation grave. Parce que honnêtement, le premier ministre peut appeler les ministres pour leur dire déposer vos passeports. Est-ce qu'on a besoin de faire de la publicité par rapport à ça? Un pays où on prend les DAF, tous les DAF, en bas, on les met dans un coin du matin jusqu'au soir. Écoutez, quel est l'avenir d'un pays dans une situation comme ça? Moi, je dirais l'avenir est sombre, complètement sombre. Et c'est pour toutes ces raisons que nous, nous avons choisi de nous battre pour mettre à la tête de ce pays un homme qui a de l'expérience, qui a la compétence, qui a des relations, qui va donner du travail aux jeunes, qui va donner du travail aux femmes. Les richesses de la Guinée vont être reparties équitablement entre tous les Guinéens. ce pays va être un pays de justice où on ne va pas aller se jeter sur quelqu'un qui voyage à l'aéroport et ne sait même pas pour lui retirer son passeport. Ça va être un pays où il y aura la justice pour l'ensemble des Guinéens. Ceux qui comprennent un peuple, un pays s'abonne à rouler. Un pays n'est pas qu'il y a un pays qui a qui a un pays qui a un pays qui a qui a un pays un pays et cet homme c'est le président Céludaleng. Et je crois et je crois fermement je crois comme je crois en Dieu que le prochain président de la Guinée s'appelera Céludaleng Allo. Et ce pays ne connaîtra pas tout ce que je viens de citer là. Ça va être une Guinée pour l'ensemble des Guinées. J'ai pris le tout puissant Dieu d'aider le colonel à respecter ses engagements du 7 septembre pour qu'il rentre dans l'histoire par la grande porte. J'ai pris le tout puissant que le colonel se rende compte que sa mission première c'est d'organiser les élections et partir et que ce n'est pas la refondation. Tous ceux qui lui disent ça sont en train de tromper parce que demain ou après-demain il va être le comptable. Ce que je ne comprends pas c'est que les événements du 28 septembre sont publics. On doit pouvoir tirer les leçons de ça. On avait dit la même chose au colonel au capitaine Moussa qui était un homme que je connais qui n'avait pas de problème qui ne pouvait pas tuer une mouche. Mais quand on l'a pris en charge on l'a modulé on a mis le colonel et capitaine Moussa Dadis dans une erreur. Je souhaite que le colonel ne tombe pas dans le même piège avec ceux qui sont capables de créer le mouvement Dadis doit rester et qui sont en train de créer le mouvement la Dadis ou la mort ils ont créé ça maintenant la transition il y a un mouvement aussi qui est créé. Voilà. Je prie Dieu que Dieu nous épargne bien d'individus qui crée le mouvement Dadis doit rester et qui devant tous les Guinéens crée le Front National pour la Défense de la Transition. Colonel Dumbuya Méfiez-vous de ces gens-là parce qu'ils ne vous aimeront pas. Ils ne peuvent pas vous aider.